Bonsoir à tous, alors ce soir nous recevons Guillaume Leblanc pour la parution d'un petit livre que vous pourrez trouver au fond de la salle, Vaincre nos peurs et tendre la main, mobilisons-nous pour les exclus. Guillaume Leblanc est philosophe, écrivain, professeur de philosophie, alors j'allais dire jusqu'à très bientôt, à l'université Paris XII Créteil et il intégrera sous peu l'université d'Hydro Paris 7. Son travail porte essentiellement sur la question de la critique sociale et tu as consacré un certain nombre d'études à Foucault et à Canguillem que tu as cherché à mettre en rapport avec les sciences sociales, ce qui t'a conduit à explorer plus systématiquement encore la question des normes. Tu as publié sur ce sujet plusieurs ouvrages dont les maladies de l'homme normal aux éditions du Passant, vie ordinaire, vie précaire au seuil en 2007, l'invisibilité sociale au PUF en 2009, que faire de notre vulnérabilité chez Bayard ainsi qu'un roman sans domicile fixe aux éditions du Passant. Ce travail sur les normes s'inscrit dans une entreprise qui est la tienne depuis longtemps de relecture de la philosophie contemporaine et tu revendiques à ce titre un héritage, celui de la contre-culture, c'est-à-dire de la philosophie conçue comme une certaine pratique et comme une pratique de la critique telle qu'elle a pu être déployée dans les années 60. Ce qui a donné lieu à un essai intitulé « La philosophie comme contre-culture » au PUF en 2014. C'est ce parcours qui t'a conduit à la question de l'hospitalité et de la vulnérabilité, à l'intersection de la philosophie politique et de la philosophie sociale, question sur lesquelles tu travailles plus particulièrement actuellement. Tu as fait paraître l'an dernier, avec la philosophe Fabienne Brugère, « La fin de l'hospitalité, l'Europe, terre d'asile » qui ressort en chant essai, publié chez Flammarion originalement. Et puis tout récemment, ce petit livre pour lequel nous t'accueillons, « Vaincre nos peurs et tendre la main, mobilisons-nous pour les exclus ». En un sens, la parution de ce manifeste, on va revenir sur le statut de ce livre, est une mauvaise nouvelle. Un an après votre premier livre, on peut constater que la crise migratoire n'a plus rien d'une crise, puisqu'on assiste à sa pérennisation, par pérennisation de l'absence de politique d'accueil des migrants. Pour reprendre le titre de l'avant-propos de ton premier livre, celui que tu as signé avec Fabienne Brugère, « La fin de l'hospitalité, que faisons-nous ? » D'où peut-être ma première question, celle de ce que j'appellerais l'invisibilité, thème qui était chère, de la parole des intellectuels. Quand Sartre et Haron, en 1979, interpellent Valéry Giscard d'Estaing, il se passe quelque chose. Il s'agissait, pour reprendre les mots de Sartre, de demander un pont aérien permettant de ramener un nombre maximal de réfugiés, qu'on pourrait accueillir précisément. La France devenant une terre d'accueil, un lieu où ses prisonniers pourraient être libres. Le sort des « bot people » vietnamiens, de ce point de vue-là, secouait la France, nous touchait. Et 120 000 personnes, rappelons-le, avaient été alors accueillies. Ma première question serait donc celle de savoir à quoi attribues-tu cette indifférence, j'allais dire généralisée, mais qui est d'abord celle de nos politiques. Et est-ce qu'en particulier, tu fais un lien entre cette indifférence et la question de la formation intellectuelle de nos élites politiques ? – Merci beaucoup pour la première question et merci d'être présent. Donc, Fahine Brugère est présente dans la salle. Donc, s'il y a des questions aussi à lui poser tout à l'heure, elle peut répondre. Voilà, c'est une manière d'entrer en matière. Merci donc à vous. Alors, effectivement, ce terme, je reviendrai sur la notion d'indifférence. Je pense que nous ne sommes pas globalement dans une société indifférente à la question des migrations, mais nous vivons plutôt dans une société qui est apeurée par la question migratoire. C'est-à-dire que l'analyse que je fais dans cette suite, donc, de la fin de l'hospitalité, effectivement, est une suite, oui, qui est une interpellation forcément malheureuse, puisque ça signifie que la situation ne s'est pas nécessairement améliorée. L'analyse que je fais dans ce dernier texte, c'est au fond que nous sommes totalement régi par un affect qui est devenu dominant, qui est celui de la peur et qui a cette caractéristique de s'entretenir indéfiniment. L'indifférence supposerait une forme de neutralité. On pourrait dire, après tout, s'il y a indifférence, il pourrait y avoir une neutralité relativement bienveillante sur fond d'une indifférence. Là, nous sommes plutôt dans des réactions épidermiques. C'est-à-dire que dès qu'on entend le terme étranger ou le terme migrant ou le réfugié, on a l'impression que des chiffons rouges s'agitent sous nos yeux et que l'on va justement voir déferler toute la misère du monde à nos portes. Bref, on perd l'intelligence de ce que signifie justement une relation raisonnable à l'autre. Et si on perd cette intelligence, c'est dans la mesure où nous vivons justement sous la peur de l'autre, qui est devenue effectivement un affect qui a prospéré, qui prospère. Et je crois que le premier tort de nos gouvernants, mais bon, c'est nous-mêmes qui sommes les gouvernants aussi. Il ne s'agit pas d'établir une frontière entre eux et nous. Le premier tort de nos gouvernants, c'est au fond de produire, d'intensifier cette peur au lieu de la combattre rationnellement. C'est de renoncer à la raison, de renoncer à l'intelligence pour entretenir la peur. Et l'entretien de la peur, c'est quelque chose qui est relativement mortel parce que dès lors que l'on entretient à la peur, toutes les conduites sont possibles à partir de la peur. C'est vrai que dans le texte, c'est pour ça que j'insiste vraiment au début, dans le titre même, sur vaincre nos peurs. On ne peut pas tendre la main si nous n'arrivons pas à vaincre nos peurs. Tendre la main suppose l'effort de vaincre ses peurs. Donc la question de la peur, elle est effectivement centrale dans l'analyse que je fais de la situation, disons, hospitalière contemporaine. On aura l'occasion, je pense, d'y revenir. Oui, tout à fait. Alors peut-être, d'ores et déjà, est-ce que tu peux revenir sur cette expression avec ce redoublement, vaincre la peur de la peur ? Quel est le statut de ce redoublement ? Et effectivement, comme tu le disais, puisqu'il s'agit de lutter contre un affect, ou en tout cas de transformer un affect, ou en tout cas de substituer une approche exclusivement affective par une approche fondée cette fois-ci sur l'intelligence, comment peut-on politiquement lutter ? C'est-à-dire travailler sur des représentations, en fait. Puisque le migrant, au mieux, c'est quelqu'un qui va, comment dire, coûter. Et au pire, c'est quelqu'un qui nuit. Alors c'est sûr qu'en philosophie, il y a une distinction classique entre l'angoisse et la peur. L'angoisse est sans objet. On est angoissé par le fait d'exister. Donc on ne peut pas vaincre cette angoisse, alors que la peur a un objet. Et c'est vrai que l'enfant qui commence à grandir a peur de l'obscurité. Et cette obscurité, il va devoir, en quelque sorte, en faire quelque chose. Donc, loin de moi l'idée qu'il faut annuler les peurs. La peur est un sentiment vital qui nous prévient d'un danger. Et donc, en ce sens, il y a une grande utilité de la peur. Il y a même une forme d'heuristique de connaissance par la peur. Par la peur, je suis en état d'alerte et donc en capacité de réagir à un danger possible. Le problème, c'est quand la peur commence effectivement à prospérer. Et quand elle commence à s'intensifier en devenant ce que j'appelle peur de la peur. Et il me semble que, en réalité, la peur de l'autre, de l'étranger, du migrant, qu'ils prennent des traits différents, en réalité est très souvent une peur de la peur. Nous avons peur d'avoir peur. Et cette peur au carré, elle devient extrêmement difficile à contrôler parce qu'elle devient effectivement relativement irrationnelle. C'est-à-dire que tout peut alimenter cette peur. Tout est occasion d'avoir peur de sa peur. Un étranger passe par là et, d'un seul coup, un bruit dans la rue arrive à ce moment-là. Je produis une association de dangerosité dans laquelle, hop, comme par hasard, l'étranger se trouve mêlé et ainsi de suite. Bref, nous sommes en train de construire l'objet de la peur de la peur qui se trouve être l'étranger. C'est ça, la thèse que je propose. Et sachant que nos politiques, globalement, effectivement, au lieu de combattre rationnellement, et j'insiste sur ce terme de rationalité, au lieu de combattre rationnellement, intellectuellement, la peur en montrant que l'assimilation de l'étranger au terroriste n'est pas plus fondée que l'assimilation du français au terroriste, etc., nos gouvernants, disons, s'appuient sur cette peur pour produire des politiques sécuritaires, des politiques d'expulsion, des politiques de méfiance, des politiques d'inimitié, comme dirait Achille Mambé, de telle sorte que nous sommes dans une espèce de culture de la peur. Et vivre sous le régime de la culture de la peur devient une affaire extrêmement difficile à combattre, parce qu'effectivement, cette peur se met à prospérer. Donc la question comment combattre cette peur, qui est érigée en culture de la peur, devient une question extrêmement préoccupante. Alors, peut-être qu'avant d'en arriver à des réflexions qui sont les miennes, c'est vrai que je peux peut-être expliquer, au fond, pourquoi j'ai écrit ce texte à partir de la fin de l'Hospitalité. Dans la fin de l'Hospitalité, donc le livre écrit avec Fabienne, nous faisions le constat que l'Hospitalité, comme valeur politique, qui était une valeur régulatrice, une valeur, disons, non pas contraignante, mais une valeur à laquelle on pouvait se référer depuis au moins la fin du XVIIIe siècle, depuis que le philosophe Kant, au moins intellectuellement, avait établi que l'Hospitalité était un droit dû à toute vie en danger, et non une affaire de compassion. Nous avons établi que cette valeur politique de l'Hospitalité était en voie de disparition, et qu'au mieux, elle était remplacée, disons, par une forme des pratiques compassionnelles actives, par lesquelles, effectivement, nous venons en aide à autrui, au pire, était complètement effacée par des formes d'indifférence, ou, éventuellement, souvent de plus en plus éventuellement, malheureusement, d'hostilité franche, de telle sorte que notre constat de la fin de l'Hospitalité, au fond, s'appuyait sur l'idée que, d'un côté, il y a une valeur politique de l'Hospitalité qui est en train de disparaître globalement des références intellectuelles de nos gouvernants, pour devenir une espèce d'embarras qu'il faut un petit peu éloigner. Typiquement, notre ministre de l'Intérieur, qui, allant à Calais, dit aux associations, allez travailler ailleurs, parce qu'effectivement, quelle idée de vouloir être hospitalier à Calais ? Ou, au contraire, donc, d'un côté, il y avait cet effacement de la valeur politique de l'Hospitalité, et en même temps, de l'autre côté, il y avait toute une référence, toute une référence active, même si elle était, pour une large part, silencieuse, des associations, de certains bénévoles, des personnes, d'anonymes, d'intellectuels également, d'hommes politiques courageux, à l'Hospitalité, en disant, attention, notre société n'est pas qu'une société sécuritaire, notre société n'est pas qu'une société d'expulsion, il y a aussi une impulsion hospitalière, face à cette expulsion inhospitalière. Il y a une impulsion hospitalière, et il y a une part de la société qui est accueillante. L'idée de ce texte, que j'ai conçu, effectivement, un peu comme un texte coup de poing, manifeste, écrit en lien avec des associations, ça a été, justement, de prendre au sérieux cette société invisible de l'accueil, existant néanmoins, et d'essayer de contribuer, à ma manière, évidemment, intellectuelle, d'essayer de contribuer à l'organiser, à la rendre cohérente et convergente. cohérente, au sens où je crois vraiment qu'un concept établi de l'hospitalité, un parcours de l'hospitalité, peut servir d'aiguillon à tout un ensemble de pratiques aujourd'hui dans notre société, et convergente, parce que je pense que l'un des enjeux essentiels, c'est que cette société hospitalière s'organise, c'est qu'il y ait des passerelles entre les associations, entre les associations et les citoyens, entre les citoyens et les bénévoles, entre les bénévoles et les intellectuels, pour construire un « nous » de l'hospitalité, qui fait largement défaut face à ce « il » de la sécurité, qui est unifié par un ministère de l'Intérieur, toujours plus affirmatif, simplificateur, idéologique et arrogant. Donc, effectivement, l'enjeu pour moi était de contribuer, à ma manière évidemment, modestement, de contribuer à l'élaboration d'une convergence et d'une cohérence des pratiques hospitalières pour former un « nous » en contrepoids, en contre-pouvoir, en quelque sorte, de cette armada à laquelle on est confrontés quotidiennement. C'est pour ça que j'ai cherché à donner à ce texte une allure un petit peu de manifeste à partir d'un diagnostic que j'essaie d'établir dans le premier chapitre, un diagnostic de l'état contemporain d'inhospitalité, qui pour moi repose sur trois verbes, sur une espèce de trilogie négative, qui est celle que nous connaissons bien encore, avec des preuves accablantes tous les jours, encore là avec l'affaire du bateau en Méditerranée. Et voilà, cette trilogie négative, c'est au fond contrôler, trier et expulser. Donc, il me semble que nos pratiques politiques, nos politiques aujourd'hui, globalement, visent à contrôler, alors à contrôler mal pour ceux qui sont encore plus dans le contrôle et dans la sécurité, mais à contrôler les frontières européennes, en situant d'ailleurs de plus en plus en deçà de l'Europe, enfin en arrière de l'Europe, des centres de contrôle, des centres de rétention, des camps, etc., que l'on éloigne en Afrique noire, que l'on éloigne en Afrique du Nord, pour empêcher qu'il y ait trop de migrants qui passent en Europe, contrôler aussi à l'intérieur des frontières de l'Europe, et la loi Asile et Immigration, qui a été formulée, établie, et qui est passée à l'Assemblée nationale, vous le savez, rend possibles les contrôles des demandeurs de refuge à l'intérieur des centres d'hébergement d'urgence, établissant une brèche tragique par rapport à ce qui avait été l'inconditionnalité de l'accueil formulée dans la loi de 1946, qui était quand même un des grands acquis aussi de la vision du monde, qui était celle de la résistance et qui est en cours de démantèlement progressif. Cette notion de contrôle est devenue prépondérante et on pourrait donner des milliers d'exemples pour montrer comment contrôler suppose d'identifier qui est le migrant, à quelles conditions on peut passer. Ça me fait penser finalement à la fable de La Fontaine qui doit être, si je me souviens bien, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que le loup et les sept chevraux, je crois. Il y a Philippe, au dehors, qui est là en connaissance de cause, qui est la fable dans laquelle le loup montre sa patte, il essaie de montrer sa patte blanche pour pouvoir entrer dans la maison des sept chevraux. C'est exactement ça qu'on est en train de faire en ce moment. C'est-à-dire qu'il faut montrer patte blanche, même si la patte est d'une toute couleur, il faut montrer patte blanche pour pouvoir entrer dans la maison Europe. Et donc, on imagine des dispositifs de plus en plus ingénieux pour identifier qui va entrer. Au point qu'aujourd'hui, par exemple, en Italie, et ça, c'est très peu connu finalement, il y a des logiciels qui sont mis en place, qui, pour le moment, fort heureusement, n'ont pas encore trouvé de linguiste suffisamment pertinent pour pouvoir les utiliser vraiment dans tout le raffinement pervers dont ils peuvent être porteurs. Il y a des logiciels qui identifient, à partir des discours des migrants, leur provenance supposée pour contrer les falsifications de provenance utilisées dans les narrations des migrants. Ce sont des logiciels qui sont capables, lorsque vous parlez, alors que vous dites que vous venez, par exemple, du pays de l'Érythrée, qui sont capables de vous dire « Non, non, ce n'est pas l'Érythrée, c'est le Niger ». Et donc, parce que derrière, effectivement, vous avez des politiques d'accueil qui sont bien sûr gérées par le Haut Commissariat aux réfugiés et qui sont très différentes selon que le pays est identifié comme un pays en guerre, un pays sûr ou un pays moins sûr ou un pays en guerre, mais relativement sûr, etc. Donc, bien évidemment, vous avez des formes de plus en plus fines d'identification de qui vient en Europe et qui sont des dimensions du contrôle aujourd'hui, d'un contrôle qui, globalement, ne cesse de se raffiner et qui a pour objectif, c'est le deuxième verbe, de trier les individus, d'établir un tri dans les individus susceptibles d'entrer ou de rester et ceux susceptibles d'être expulsés. Le troisième verbe de l'expulsion qui forme effectivement une espèce de politique. Aujourd'hui, la politique de la migratoire, aujourd'hui, globalement, c'est contrôler, trier, expulser. Alors, j'oppose à ce triptyque de l'inhospitalité, une autre trilogie, celle que je développe dans le chapitre 2, fondée sur trois autres verbes qui me semblent définir véritablement le réel de l'hospitalité, qui sont les verbes secourir, accueillir et appartenir. Dans la fin de l'hospitalité, nous avions contribué à développer beaucoup les verbes secourir et accueillir, un peu moins le verbe appartenir, mais la thèse consiste à dire que ce sont trois modalités de l'hospitalité. Le secours renvoie à un impératif éthique, moral, religieux pour certains, humaniste pour aller vite, anthropologique donc, qui consiste à venir en aide à son prochain, qui consiste à dire « Je ne peux pas ne pas t'aider puisque tu es mon semblable. » Dans cet impératif du secours, il y a donc un impératif humaniste qui renvoie à une obligation que chacun d'entre nous, nous pouvons éprouver en nous-mêmes, au fond, comme une loi à la fois extérieure, mais aussi comme une loi intérieure. Et ce que nous avons établi, notamment dans la fin de l'hospitalité, et que je reprends dans le texte manifeste, c'est que le parcours qui va du secours à l'accueil est brisé. C'est-à-dire qu'au mieux, nous savons éventuellement secourir, mais en revanche, nous ne savons pas accueillir. Qu'est-ce que c'est qu'accueillir ? C'est précisément construire un dispositif, un dispositif relativement durable de soins, de protections pour une vie qui est justement privée de ces soins, privée de cette forme de protection et qui, du coup, ne peut pas continuer à exister sans ce dispositif. Je me suis... Nous sommes beaucoup rendus dans différents endroits, à Calais notamment, dans l'ancienne jungle de Calais. puisque tout ce travail est quand même né comme un travail sur du terrain, disons, comme une dimension d'enquête dans ce travail. Nous sommes interdits de penser en amont, je dis nous, puisque là, c'est avec Fabienne, nous sommes interdits de penser en amont un concept de l'hospitalité selon le geste classique en philosophie. Un philosophe, c'est quelqu'un qui est prompt à dire ce qu'est une chose. Qu'est-ce que le courage ? Qu'est-ce que la justice ? Qu'est-ce que l'hospitalité ? Et forcément, si le philosophe établit un concept de l'hospitalité, une idée de l'hospitalité, il est rare que le réel soit à la hauteur du concept. Donc, à ce moment-là, on va être déçu par le réel. Nous nous sommes interdits d'avoir cette démarche-là et nous avons cherché plutôt à nous voir sur place dans des lieux névralgiques, dans des lieux sismiques, dans des lieux de frontières, dans des lieux de résidence, de camps, etc., ce qu'il en était des pratiques d'hospitalité. Et l'une des choses qui nous a frappés et que je prolonge dans vaincre nos peurs, c'est au fond la conviction que l'hospitalité, ça consistait en quelque chose, en une pratique très simple et qui peut d'ailleurs s'établir à plusieurs échelles. mais ça consistait avant tout à recréer un lieu pour une vie qui est privée de lieux. Car au fond, qu'est-ce que c'est qu'être exilé ? Qu'est-ce que c'est que partir de chez soi ? C'est rompre pour des raisons souvent vitales, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la misère, parce qu'il y a une dictature. C'est rompre avec ses lieux de vie, c'est rompre avec son chez-soi et c'est se trouver en état d'exil, en état de migration et donc c'est se retrouver littéralement privé de chez-soi, privé de toi, théoïté, privé de lieu. Et l'hospitalité, c'est cette pratique qui consiste justement à recréer un lieu pour une vie qui est privée de lieu. Et un lieu est recréé par un lien. Et c'est ça qui est très fort dans l'hospitalité, c'est une pratique de lien. Je me lis à quelqu'un et ce lien est ce dans quoi se recrée un lieu. Le lieu par le lien, c'est ça l'hospitalité. Et ça peut être un lieu domestique et heureusement que cela existe, c'est-à-dire quelqu'un ouvre sa porte et fait entrer quelqu'un d'autre selon les vieilles règles de l'hospitalité qui existent depuis et dans toutes les cultures et qui sont d'ailleurs très codifiées, contrairement à ce qu'on peut croire. Ce sont des règles très codifiées, une hospitalité provisoire, trois jours en général, une espèce d'universel qu'on retrouve dans toutes les cultures, au-delà de quoi l'hospitalité cesse d'exister pour établir une nouvelle relation. Donc ça peut être ce lien très personnel, très interpersonnel dans lequel on ouvre son chez-soi pour faire entrer quelqu'un. mais ça peut être aussi, et là, c'est une option plus politique, la création d'un dispositif, la création d'un lieu, d'un lieu pour justement accueillir non plus un seul individu mais une population, un ensemble d'individus qui fuit objectivement une guerre. Et c'est ce que nous avons vu avec une grande cohérence, une grande logique. Par exemple, en Allemagne, dans le camp de Berlin, de Tempelhof où une organisation s'est véritablement créée pour justement permettre à des vies privées de lieu de continuer à exister ce qui, bien évidemment, pose des tas de problèmes de logistique internes au camp ou internes au lieu mais qui pose aussi des problèmes de connexion entre ce lieu-là et les autres lieux de la ville. Comment faire que les enfants qui arrivent dans ce lieu-là puissent quand même être scolarisés en dehors de ce lieu ? Toutes ces questions-là deviennent des questions importantes. Et ce qui nous a frappés et ce qui m'a frappé en se rendant à Calais, etc., par exemple, c'est de voir que toutes les créations provisoires de lieux d'accueil, j'insiste beaucoup sur le verbe accueillir, mais toutes les créations, parce que c'est vraiment le cœur de l'hospitalité, toutes les créations provisoires de lieux d'accueil étaient finalement, aussitôt qu'elles étaient mises sur pied, établies, étaient en général détruites quelques années plus tard ou quelques mois après. On en a eu la preuve encore avec la bulle de la Porte de la Chapelle à Paris où un an après son installation, on enlève cette bulle aux grandes dames de la mairie ici de Paris, d'ailleurs, qui souhaitaient que ça fasse exemple pour d'autres villes, pour qu'il y ait des lieux d'accueil un peu dans les grandes villes, un petit peu comme des lieux d'accueil, c'est-à-dire des lieux dans lesquels quelqu'un peut se poser quelque temps pour pouvoir envisager son futur avec l'aide, effectivement, de professionnels du, entre guillemets, soin social, au sens large du terme, avec l'aide de juristes, etc. Or, ces dispositifs d'accueil, c'est ce que j'appelle dans Vaincre nos peurs la politique à l'assisif, ces dispositifs d'accueil, aussitôt qu'ils sont créés, sont détruits pour être recréés, pour être redétruits, pour être recréés, et ça depuis, on peut le dater, depuis 1999, depuis le moment où à Sangatte, dans la banlieue de Calais, pour aller vite, la Croix-Rouge installe un camp, un camp pour les migrants, qui, trois ans plus tard, est détruit par le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'est-à-dire par Nicolas Sarkozy, suite à quoi, les migrants chassés, expulsés, forcément, de ce camp, de ce centre de la Croix-Rouge, se occupent des usines désaffectées de la ville de Calais, qui, au lieu d'être restaurées comme lieu durable, comme dispositif un petit peu solide, sont détruites pour que les migrants ne restent pas dans le centre de Calais. Et on a ainsi ce que tu appelles l'invisibilité, l'invisibilisation des migrants qui doivent partir du centre-ville parce que trop visibles, parce que pas assez propres dans un lieu du centre, et qui, du coup, se mettent de plus en plus à aller dans les marges, dans les périphéries, et à tenter d'occuper des lieux, les lieux les moins visibles possibles. La jungle, en ce sens, qui est un terme créé, enfin, utilisé, forgé par les Afghans qui se sont retrouvés à Calais, avant que ça prenne le sens que l'on connaît, nous, la jungle était un lieu de ce genre. Mais la jungle de Calais est une création de l'État-nation France. C'est parce que, précisément, nous n'avons pas voulu pérenniser le centre de la Croix-Rouge en 1999, c'est parce que nous n'avons pas voulu pérenniser les usines occupées en 2002 et après, que la jungle a été créée sur les ruines de ces dispositifs aussitôt détruits que construits ou occupés. Et donc, c'est ça que j'appelle la politique à l'assisif, sous une pression médiatique, sentimentale, de quelque nature que ce soit. Un lieu finit par apparaître et au lieu d'être pérennisé, d'être solidifié, on prétend résoudre le problème en l'effaçant aussitôt que possible. Comme si, au fond, le fait de créer un lieu durable impliquait, et ça, c'est un raisonnement analytiquement que je condamne complètement, comme si le fait de créer un lieu durable impliquait une population qui séjourne de manière durable dans ce lieu durable. Ce qui n'est absolument pas l'intention des demandeurs de refuge que nous avons rencontrés, avec qui nous avons discuté. Leur intention n'est absolument pas de rester dans des lieux que l'on met à leur disposition. Leur intention est... Il y a une rationalité du demandeur de refuge, il y a un projet du migrant, et leur intention est bien évidemment, comme tout un chacun, de réaliser ce projet. Donc ça, c'est ce que j'appelle le délabrement de l'accueil. L'accueil, pour moi, est le cœur battant de l'hospitalité. Je dirais que le secours, c'est le commencement, c'est le fiat de l'hospitalité. L'accueil, c'est son cœur battant. Et évidemment, dans le livre Vaincre nos peurs, j'imagine un troisième verbe appartenir qui me semble être ce que j'appellerais l'au-delà de l'hospitalité, qui est aussi un au-delà nécessaire. C'est-à-dire que c'est déjà une chose d'être une société hospitalière, mais je dirais, ça ne suffit pas encore un effort. Il faut imaginer un au-delà de l'hospitalité. Rien ne serait pire que d'être éternellement hospitalier. L'hospitalité doit avoir une fin. Et dans le titre, la fin de l'hospitalité, c'était aussi une dimension qu'on avait à l'oreille, la fin tragique de l'hospitalité, mais aussi, quelle est la fin, quelle est la finalité de l'hospitalité ? Je dirais que la finalité de l'hospitalité, c'est de disparaître à un moment donné. Et on le comprend très bien lorsque nous recevons des amis, c'est un exemple que je prends dans le livre, à l'improviste, qui frappe chez vous ce soir, par exemple, et que vous allez accueillir parce que vous êtes de bons amis et que vous allez les inviter chez vous, même si vous n'avez pas grand-chose pour votre dîner du soir, vous allez les inviter. Mais précisément, pourquoi ? La question, c'est pourquoi les invitez-vous ? Et la réponse, notamment, la réponse que l'on a en tête, nous les invitons parce que nous savons qu'ils vont repartir. Que penseriez-vous de vos amis si brusquement ils s'incrustaient chez vous, alors même que vous leur avez dit faites comme chez vous, etc. Le faites comme chez vous, c'est une espèce de tour de passe-passe. Parce qu'en réalité, faites comme chez vous, ça veut dire que vous n'êtes quand même pas chez vous. nous vous recevons. Donc comportez-vous à peu près bien. Mais que se passerait-il si vos amis restaient chez vous en vous faisant comprendre que toute la nuit, ils deviendraient au début une gêne, puis après, ce seraient carrément des intrus. L'idée de l'hospitalité, sa valeur, c'est qu'il y a un début et une fin. Et aujourd'hui, nous sommes focalisés sur le début de l'hospitalité. Nous n'envisagerons plus qu'il y a une fin de l'hospitalité. Alors, évidemment, nous pouvons cesser à un moment donné d'accueillir nos amis parce que nous savons qu'ils habitent quelque part, qu'ils ont une adresse, une adresse qui est leur raison spatiale et sociale d'existence. Pour les migrants, il n'en va pas de même. C'est-à-dire qu'un migrant qui arrive comme ça et qui est accueilli n'a pas d'autre adresse que cet accueil. Pourtant, il est fondamental d'imaginer qu'une fin de l'hospitalité. C'est ce que j'appelle du verbe appartenir. Il est fondamental que le migrant qui arrive quelque part puisse considérer à un moment donné qu'il peut appartenir à une société. Anna Arendt, dès 1955, dans sa Somme sur le totalitarisme, avait établi que la question existentielle et politique majeure, ce n'est même plus comme chez Hamlet d'être ou ne pas être, c'est justement d'appartenir ou de ne pas appartenir. Quand vous n'appartenez plus à rien, vous devenez ce que Arendt appelle, en reprenant les deux termes d'ailleurs français, vous devenez un indésirable ou un paria. Un indésirable ou un paria, c'est quelqu'un qui n'a plus aucun droit. C'est quelqu'un qui ne peut plus que passer, qui peut passer son chemin. Comment dire ? Cette idée que quelqu'un n'a plus comme seule possibilité que de passer son chemin, c'est encore ce que nous avons dans le participe présent du verbe migrant, du substantif migrant. Le migrant, c'est quelqu'un qui n'existe, vous voyez, que dans le fait de migrer, que dans l'activité de migrer, que dans l'activité du déplacement. C'est-à-dire c'est quelqu'un dont on ne peut imaginer l'existence qu'à la condition qu'il migre, qu'il bouge de là pour reprendre une chanson connue. C'est-à-dire qu'il cesse justement d'être avec un certain nombre de droits pour pouvoir être perçu. Et il est donc fondamental de reconsidérer la question de l'appartenance. La question de l'appartenance, elle peut être abordée de trois manières. elle peut être abordée d'abord, elle doit être abordée d'abord par la capacité, la possibilité qu'a le demandeur de refuge d'appartenir à sa société, de réappartenir à sa société d'origine. Les demandeurs de refuge aspirent tous à rentrer dans leur pays si les conditions politiques, économiques le permettent. il faut donc évidemment travailler de manière internationale à faire, à susciter cette possibilité. La question de l'appartenance c'est aussi la question de l'appartenance à la société d'accueil qui finira par se poser à un moment donné. Et là nous sommes je dirais tellement focalisés par le sentiment national qui aussi est intensifié par un roman national qui ne cesse d'être reconstruit etc. que nous n'envisageons l'appartenance et ça c'est un vrai drame que sur le mode d'être un sujet de la nation ou non. Si vous êtes un sujet de la nation ou si vous êtes un français très bien si vous n'êtes pas un sujet de la nation si vous n'êtes pas un français à ce moment là effectivement une barrière irrémédiable semble s'établir entre eux et nous et à l'arrivée la logique de l'expulsion dont je parlais tout à l'heure semble reprendre le dessus inexorablement. Il me semble qu'il faut c'est ce que j'essaye de développer dans le chapitre 2 du texte il me semble qu'il faut justement essayer de dissocier l'idée de la citoyenneté et l'idée de la nationalité en plaidant pour des formes de citoyenneté locale non nationale donc qui ne soient pas tout de suite aspirées par l'entonnoir de la nation mais qui justement donne accès à un certain nombre de droits dans le troisième chapitre où je propose des pistes concrètes dix propositions qui ne sont pas d'ailleurs que de moi qui sont des propositions qui circulent aujourd'hui quand même parce qu'il y a une sale drame il y a quand même une relative cohérence et intelligence des propositions qui pourraient être élaborées rationnellement j'essaye de montrer que nous pourrions redonner à la notion de ville-refuge à cette vieille notion médiévale de ville-refuge ces lettres de noblesse en permettant que des résidents de ville ne soient pas justement des citoyens nationaux mais et pour autant des droits des droits locaux auxquels je crois beaucoup personnellement qui seraient des droits d'usage d'un certain nombre de services communs qui sont les services justement du monde de la cité des services aussi variés que l'école la bibliothèque la piscine la police sans pour autant que l'usage de ces services donne lieu à une expulsion systématisée ou à un contrôle systématique alors vous allez me dire c'est de l'utopie c'est une pratique qui existe dans un pays qui est pourtant particulièrement inhospitalier actuellement les Etats-Unis où on a 72 villes qui se sont alors dans un modèle fédéral évidemment différent du modèle politique français mais où 72 villes se sont octroyées après force lutte le statut de ville sanctuaire permettant du coup à des migrants sans papier de résider sur place sans être menacées au quotidien d'expulsion en bénéficiant des services municipaux par exemple y compris du droit d'aller à la police sans être dénoncées à l'Office national des migrations ce qui d'ailleurs dans ces 72 villes qui ne sont pas des villes de petite importance San Francisco était la première New York était la dernière ce qui d'ailleurs a contribué assez fortement à sécuriser à nouveau l'espace urbain à faire diminuer toute une forme de délinquance liée effectivement aux migrations qui ne trouvant pas d'issue légale et officielle se voit très souvent pour les migrants contraints de pratiquer des formes d'économie et des formes de protection mafieuses clandestines qui contribuent justement à l'insécurité des lieux et alors c'est vrai que cette réflexion que je mène dans le livre s'articule à une volonté de penser jusqu'au bout l'hospitalité par son point de départ le secours par son centre névralgique l'accueil mais aussi par son point d'arrivée qui est la possibilité d'envisager une appartenance rien n'est pire pour un individu d'être un visiteur du soir quelqu'un qui clandestinement peut essayer d'exister ici et là mais qui vit dans la hantise d'être pris comment faire pour que le visiteur du soir devienne un résident un résident de notre république ou un résident d'autres républiques c'est là la question philosophique très forte de l'appartenance qui me semble-t-il est absolument fondamentale parce que l'autre thèse du livre c'est qu'effectivement si on refuse d'être hospitalier si on refuse ce parcours de l'hospitalité on contribue à la multiplication des peurs bon ça c'est un fait mais on contribue aussi au déchaînement des violences qui ne cessent de prendre de l'ampleur dans nos sociétés pacifier la société c'est lui restaurer c'est la restaurer en hospitalité ça c'est un point absolument fondamental merci alors justement à t'écouter et à écouter cette esquisse de ce que tu as appelé un humanisme de l'interconnexion que tu opposes à la forteresse d'une société fermée je me demandais si en fait on n'était pas en train de payer le prix de la dissociation entre politique et éthique c'est-à-dire le fait que la politique pour de bonnes raisons a renoncé à des prétentions éthiques à dire quelque chose de ce que c'est qu'une vie proprement humaine de ce que c'est qu'une vie bonne etc et est-ce que de ce point de vue-là il faut repenser un nouage aujourd'hui à nouveaux frais entre politique et éthique justement autour de cette question de la part je crois que c'est fondamental ce nouage éthique et de la politique et ça suppose effectivement un certain courage politique on connaît toutes les analyses notamment de Cytia Fleury sur cette espèce d'extinction du courage en politique que je partage totalement l'enjeu c'est effectivement de garder le cap de ce qu'est la politique la politique c'est effectivement travailler je dirais à la fois sur le double sens de l'adjectif juste en justice et en justesse et ça ça me semble être vraiment le coeur de la politique en justice et en justesse c'est-à-dire de garder le cap de ce que tu as appelé la vie bonne ce qu'on pourrait appeler aussi la vie décente c'est-à-dire de ces conditions minimales sans lesquelles une vie ne peut pas se développer et effectivement je crois que aujourd'hui ce qui se passe avec ceux qui viennent d'ailleurs de manière extrême de manière exacerbée est révélateur de la manière dont nous traitons ceux qui ici même sont dans des positions d'extrême vulnérabilité et d'exclusion c'est la thèse de ce texte contre le raisonnement qui consiste à opposer ceux d'ici et ceux d'ailleurs un raisonnement qui est extrêmement mis en place établi par tout un ensemble de disons de politiques extrêmes qui ont tellement intérêt à opposer les exclus d'ici aux exclus d'ailleurs pour faire porter le fardeau de l'exclusion des exclus d'ici à ceux qui viennent d'ailleurs je crois qu'il est urgent de repenser l'unité de la question sociale à partir des conditions d'une vie décente et c'est ça que j'essaye de proposer en pointillé dans le livre en soutenant par exemple que des possibilités de dispositifs d'accueil pour les migrants doivent également en toute rigueur être des dispositifs d'accueil pour les sans-domicile fixes que nous connaissons dans nos villes ce qui était après tout un engagement du candidat Macron il y a encore quelques mois engagement que pour le moment il n'a pas tenu même s'il a rappelé il y a quelques mois l'urgence de ce raisonnement et c'est vrai que dans le chapitre 3 je mets en avant des propositions sur lesquelles j'ai enquêté de façon un peu stricte qui sont assez simples pour certaines en tout cas pas toutes j'en conviens mais qui sont assez simples pour certaines à tenir en particulier qui sait aujourd'hui qu'il existe en France selon les études et c'est une fourchette qu'il existe en France entre 3 millions et 5 millions de mètres carrés de bureaux vides et bien de bureaux on ne parle pas de réquisitionner des maisons de bureaux vides dont une grande partie appartient à l'État ou à nos villes de telle sorte que moi j'ai travaillé j'ai fait ce livre en collaboration avec le Secours catholique avec solidarité avec l'Émilie Solidarité avec ATD Carmonde c'est un texte qui est aussi issu de beaucoup d'interventions de discussions avec d'autres associations également mais ces associations n'attendent qu'une chose elles n'attendent que la possibilité justement de prendre quelques mètres carrés ici ou là pour les administrer pour permettre de faire de l'accueil elles ne demandent rien d'autre elles ne demandent pas des financements supplémentaires elles demandent que ces métrages-là parmi eux quelques-uns quelques centaines de milliers de mètres carrés sur des millions ce n'est pas énorme puissent être justement non pas réquisitionnés mais puissent être que ces associations puissent en avoir l'usufruit pour administrer non pas un secours mais un accueil quelque chose de plus durable que le secours de première nécessité juridiquement l'ordonnance de 1945 qui a été utilisée plusieurs fois dans l'histoire de notre dans l'histoire de la France de l'après-guerre le permet en toutes lettres dans les années 60 il y a eu des centaines de milliers d'arrêtés signés par les préfets pour autoriser l'ordonnance pour autoriser justement l'occupation de certains lieux vides en particulier on a trouvé ces arrêtés notamment pas seulement mais ont été utilisés au moment du rapatriement des pieds noirs d'algérie donc aujourd'hui qu'attendons-nous pour dire réactivons l'ordonnance de 1945 pour justement en faisant bien sûr un plan cohérent et raisonné des métrages qui pourraient être attribués dans chaque grande région de France pour justement permettre ces dispositifs d'accueil d'exister au lieu de pratiquer la politique décisive dont je parlais ça c'est un point très précis une autre proposition qui ne coûte absolument rien est de rétablir la loi de 1985 qui permettait aux demandeurs d'asile de travailler loi qui a été supprimée en décret qui a été supprimé en 1996 de telle sorte qu'aujourd'hui vous demandez votre asile en France vous ne pouvez pas travailler donc qu'est-ce que vous faites vous basculez dans une économie clandestine vous basculez dans un monde parallèle l'une des premières choses que l'Allemagne a faite c'est justement de raccourcir considérablement les réponses aux demandes d'asile et surtout de permettre aux demandeurs d'asile de travailler et ça c'est un point d'intégration fondamentale on ne cesse de nous reparler de la fonction d'intégration du travail alors pourquoi l'intégration du travail des uns n'est-elle pas l'intégration du travail des autres y aurait-il des humains qui seraient tellement extraordinaires qu'ils pourraient vivre en état d'apesanteur sociale parce qu'ils sont héroïques parce qu'ils attendent dans la pureté la plus grande leur titre et qui n'auraient pas à travailler non en réalité cette loi devrait être activement combattue et ça ce sont deux exemples de mesures qui pourraient être prises de manière relativement facile et qui ne seraient pas une révolution puisque le livre n'en appelle pas une révolution il y en appelle un réalisme de l'hospitalité dans le droit fil de la fin de l'hospitalité c'est-à-dire il y en appelle un certain nombre de mesures à prendre pour restaurer les conditions de possibilité d'une société décente c'est le philosophe israélien Margalit qui disait une société décente c'est une société dont les institutions n'humilient pas les gens je crois que si on prend cette définition au sérieux on ne peut pas dire littéralement qu'on vit dans une société décente parce que certaines institutions humilient structurellement un certain nombre de personnes et ça c'est un fait effectivement que j'essaie de combattre mais que je ne suis pas du tout le seul à combattre parce qu'en réalité il y a une intelligence qui est en train quand même de se construire autour de ces questions d'hospitalité et il y a un certain nombre d'éléments qui commencent à entrer dans la compréhension commune même s'il y a beaucoup à faire pour cela par exemple je vous donne juste un exemple pour éclairer un malentendu aujourd'hui on nous dit ce qui est très exact que si nous voulons lutter en amont contre les migrations etc contre le déferlement des migrations il faut produire et intensifier le développement des pays d'origine des pays les pays d'où partent les migrants alors cette thèse elle est incontestable même si certains contestent son effectivité parce que certains disent que en relevant le niveau de vie des pays d'origine on va donner plus de capital à un nombre plus grand de migrants potentiels qui du coup vont profiter de ce capital pour partir je laisse de côté la question de savoir si cette thèse est exacte ou non ce qui est certain c'est que la politique du développement semble être une bonne politique aujourd'hui qui c'est la question qui fait cette politique du développement en réalité on peut croire que c'est l'Europe qui pratique de manière insuffisante mais qui pratique quand même cette politique du développement les économistes ont établi et tous les économistes sont d'accord sur ce point que les migrants qui parviennent à entrer en Europe à travailler en Europe sont les premiers à redonner une partie de leur salaire aux pays d'origine à leur famille à leur village à leur voisinage et le chiffre de cette somme d'argent que les migrants envoient au pays est trois fois supérieur au chiffre global de l'Europe de la politique de développement de l'Europe à l'endroit de ces pays donc actuellement actuellement ce qui réalise on est dans un paradoxe total c'est que si on ferme imaginons que nous ayons des frontières extrêmement efficaces étanches ce qui coûte ce qui a un coût économique énorme la sécurisation de Calais est un coût pharaonique imaginons que nous arrivons à tout fermer nous priverions les pays d'origine des deux tiers de l'argent dont ils bénéficient actuellement grâce aux migrants qui sont en Europe et donc il faudrait concrètement augmenter notre développement il faudrait l'augmenter considérablement il faudrait l'augmenter trois fois plus pour parvenir au manque réel qui serait engendré par la fermeture des frontières donc le thème de la fermeture des frontières c'est ça que j'essaie juste de vous montrer ce thème de la fermeture complète des frontières serait contre-productif parce qu'en réalité il accroît très la misère des pays justement en développement et donc ça enclencherait encore plus de tentatives de migration c'est un raisonnement par l'absurde pour vous montrer que c'est totalement contre-évident que de vouloir justement dire nous allons résoudre en fermant les frontières et en pratiquant le développement alors peut-être je vais te poser une dernière question avant de passer la parole à la salle donc tu insistes vraiment sur ce réalisme de l'hospitalité effectivement ce sont des mesures très concrètes et un appel à l'intelligence commune à la construction d'une compréhension je me demandais en fait est-ce qu'il n'y avait pas aussi un problème de crise de l'imaginaire politique c'est-à-dire un imaginaire qui puisse permettre d'envisager que le sort de l'autre a quelque chose à voir avec le mien parce que ces arguments-là ils ne sont pas audibles et on rejoint ce dont on était parti au départ finalement quand on est dans l'affect est-ce qu'une politique ne se doit pas aussi de fournir un imaginaire collectif et politique autre aujourd'hui ? Oui, tu as totalement raison je pense qu'il y a deux pour répondre rapidement mais il y a deux parce que ça emmène vers des réflexions beaucoup plus sur le long terme dont tu étais parti sur la question de l'éducation notamment mais pour répondre de manière très directe cet imaginaire politique aujourd'hui je pense qu'il est en train de se constituer sur la question de la mondialisation c'est-à-dire que globalement il y a aujourd'hui de plus en plus une nouvelle frontière qui apparaît qui est une frontière anthropologique sociale symbolique politique aussi entre celles et ceux qui ont les moyens globalement de passer les frontières de partir d'un pays à un autre souvent pour des vacances mais aussi pour travailler avec un imaginaire positif de la mondialisation intégrale au sens strict du mot intégral et puis toutes celles et ceux qui vivent à juste titre la mondialisation sous la perspective de la menace et qui se sentent justement désarmés face à cette mondialisation pour des raisons extrêmement légitimes qui ont à voir avec la délocalisation des emplois qui ont à voir avec justement les changements culturels profonds des imaginaires nationaux sur lesquels les existences étaient appuyées et aujourd'hui il y a une frontière je crois entre celles et ceux qui se vivent de manière plutôt heureuse dans un monde globalisé et celles et ceux qui se vivent de manière plutôt malheureuse dans un monde globalisé la réponse qui est donnée aujourd'hui à celles et ceux qui se vivent de manière malheureuse dans un monde globalisé c'est le retour de la frontière c'est le réarmement de la nation c'est justement l'établissement d'une séparation entre nous et eux c'est l'imaginaire national qui vient combler la peur de cette réalité de la mondialisation dans l'ancienne campagne présidentielle c'est très intéressant de voir que cet imaginaire national était porté par la candidate du Front National qui justement n'a cessé d'opposer à un candidat Macron décomplexé dans les déplacements mondiaux et totalement intégré au grand flux mondialisé une réalité qui est celle de la peur de la délocalisation et c'est comme ça qu'elle a récupéré la question sociale à l'intérieur d'un imaginaire national qui ne peut exister qu'en refusant frontière et inversement le candidat Macron lui a opté délibérément pour l'idée qu'on pouvait tirer parti globalement en tant que nation des ressources de la mondialisation qu'il ne fallait pas en avoir peur et qu'il fallait vivre sur cette crête là en réalité cette frontière là je crois est la nouvelle frontière politique qui est en train de s'instaurer et qui explique bien des des fissures dans les identités gauche-droite auxquelles nous assistons aujourd'hui donc ce n'est pas un hasard si nous assistons à des recompositions à des fissures etc. parce que je crois que cette frontière là politiquement n'a pas encore été pensée avec toute sa cohérence par un programme politique disons digne de ce nom ça c'est je dirais la réponse à ta question après il y a une réponse de fond qu'il faudrait avoir c'est au fond je reviens à ta première question enfin celle que j'ai perçue comme une première question sur l'éducation c'est à dire à quelle éducation on peut aujourd'hui faire appel pour réenclencher les pratiques d'hospitalité pour refaire hospitalité je crois que là il y a une réflexion de fond à avoir sur les formes d'éducation dont nous avons besoin aujourd'hui je le dis souvent par boutade mais à force de le dire je finis par y croire c'est notre éducation même si elle est très en apparence assez ouverte etc. reste quand même une éducation nationale nous avons un ministère de l'éducation nationale et non pas une éducation peut-elle être nationale c'est la question que je pose ne doit-elle pas être à un moment donné un tout petit peu quand même internationale c'est à dire il ne s'agit pas de dissoudre la nation dans une espèce de magma mondial etc. mais il s'agit sans doute de penser quelles sont les aires historiques et géographiques avec lesquelles la France historiquement essentiellement mais sur le plan imaginaire aussi par la langue avec lesquelles la France est en rapport et peut-être que l'enjeu serait aujourd'hui d'étudier ces aires historiques de manière assez privilégiée c'est à dire de considérer qu'on ne peut pas étudier l'histoire de la France sans étudier un tout petit peu l'histoire des colonies que la France a eues sans étudier du coup aussi les littératures francophones alors je sais bien que ça se fait mais ça ne se fait pas ça se fait je dirais de manière honteuse et ça c'est le pire ça ne se fait pas comme un programme ça ne se fait pas comme une utopie nouvelle ça se fait en quelque sorte en contrebande ah oui là on va regarder un petit peu la guerre d'Algérie par exemple il faut réintroduire une cohérence de l'éducation qui ne peut regarder la France qu'à la lumière de toutes ses connexions avec des aires géographiques et avec lesquelles historiquement elle a été en rapport je pense que ça explique beaucoup le succès du livre dirigé par Boucheron que d'avoir tenté d'entreprendre d'une manière on pourrait discuter des heures mais d'avoir tenté d'entreprendre de proposer un regard sur la France il y a eu aussi des projets il y a eu aussi des histoires littéraires de la France vues d'ailleurs qui sont extrêmement intéressantes mais évidemment ces éléments-là ne définissent pas un programme d'éducation et moi je crois vraiment que si nous ne connaissons pas l'autre nous le diabolisons je crois que si nous ne connaissons pas l'autre nous finissons par le rendre encore plus autre qu'il n'est nous finissons par l'altériser ce mot horrible qui veut dire que ce sont les uns qui finissent par créer les autres les autres sont toujours une projection fantasmatique de ce que l'on est ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'altérité sur notre terre mais justement pour pouvoir échanger avec des formes d'altérité reconnues comme telles encore faut-il justement comprendre qu'il y a une condition humaine qui reste partageable aujourd'hui je suis frappé vraiment par le fait que nous vivons une ère de l'homme globalisé alors que nous ne pensons pas une condition humaine partagée et ça c'est vraiment un point je dirais que je mesure presque corporellement moi je me souviens qu'enfant à 14 ans 15 ans avec mon frère à un moment donné on jouait sur une plage au Maroc à faire des sauts en longueur comme tous les enfants s'amusent à faire et qu'à un moment donné un jeune du coin un jeune marocain est venu et nous a demandé s'il pouvait jouer avec nous alors ce partage-là comment lui redonner sa lettre de noblesse aujourd'hui c'est quoi ce partage qui ne passe pas par un discours qui passe par une gestuelle commune où sont nos gestuelles communes aujourd'hui où est notre langue commune où est notre condition humaine partagée c'est ça qui est à l'origine de ce texte merci beaucoup